Le président de l'interprofession que je suis se réjouit bien évidemment d'entendre les paroles de l'Éluine et je pourrais donc les coller à la récolte très belle que nous venons de faire. Une récolte qui n'a pas dépassé les 2 millions d'hectolitres, qui les approche fortement avec 32 000 hectares en production. Nous plantons des vignes tous les ans et nous produisons un peu plus de vin tous les ans. Alors effectivement la saison a été extrêmement compliquée, au point que notre grande peur est l'accident climatique permanent. La grêle a touché très fortement le vignoble de Meursault et très fortement le vignoble de Mâcon, avec moins de vin dans le mâconais cette année que l'an passé. Prévisions de récolte sont toujours très difficiles à faire et évidemment ce chiffre d'importance a une conséquence sur les cours, mais Laurent vous en parlera. Je remercie tous les producteurs bourguignons qui arrivent comme Ludivine à sublimer leur terroir. Il faut penser cette année, dans les conditions climatiques très difficiles que nous avons vécues, qu'il n'y a jamais eu de samedi et de dimanche. La Bourgogne est aujourd'hui vers un cheminement de viticulture beaucoup plus raisonnée, avec pratiquement 80% des exploitations qui sont engagées vers une viticulture peu propre, que ce soit bio, HVE ou autre. Et on ne peut que s'en satisfaire. Et puis cette année, au mois de juin, l'Interprofession était très fière d'inaugurer la Cité des climats et des vins, projet qu'elle a porté elle-même à Chablis et à Mâcon, et à Beaune, grâce à Alain et à son équipe, produit ce bâtiment merveilleux que vous avez tous visité, et que je, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je conseille d'aller voir. En fait, notre idée est que le visiteur moyen qui vient en Bourgogne sait à peu près qu'on fait du vin blanc et du vin rouge. Il faut donc lui expliquer ce qu'est la Bourgogne, depuis la mer, qui a recouvert nos beaux climats, jusqu'à la bouteille, jusqu'à la dégustation. Et grâce à une scénographie particulièrement réussie, qui a gagné récemment un prix très important à New York, que le visiteur saura où aller en sortant de cette cité. Nous voulons lui donner envie de Bourgogne, la Bourgogne du vin, la Bourgogne du patrimoine, la Bourgogne de la gastronomie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada